Mon enfance avec mes parents, je suis né sur le port de Lys. Mon père était adjudant dans le pompier, il était plein de médailles de sauvetage, et c'était un homme exceptionnel, et j'ai été levé vraiment d'une façon fantastique par des parents fabuleux que je regrette toujours au jour d'aujourd'hui, qui me manquent tous les jours. Moi je suis venu dans la cascade par hasard, parce que quand j'avais 14 ans, quand je sortais de l'école du port, je montais sur une rue qui faisait 25 mètres, je donnais mes affaires à mes copains, et je plongeais en saut de l'ange. Donc, c'était un peu exceptionnel, et le port de Lys, à l'époque, c'était l'Ecaraï, quoi. L'autre était pro, quoi. Donc, tout le monde parlait de ça. Et un jour, il y avait un régisseur de cinéma, qui est allé au port, dans mon quartier, et qui a dit, il y avait un gars qui plongeait des grues et qui s'appelait Rosso, est-ce que je peux le trouver ? Alors, il y avait des copains qui ont dit, écoutez, on savait qu'il était en Algérie, parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, et on ne sait pas s'il est rentré. Et fatalité, j'étais rentré, et il m'a retrouvé, et il m'a dit, voilà, il y a un film avec Grégory Pec à Villefranche, et il faut un gars qui plonge le dos de la main de Wallier. Et comme je sais qu'on plongeait de très haut, est-ce qu'on pouvait le faire ? Et ça a été mes débuts. Vraiment le premier, ça a été, qui m'a lancé, ça a été « Vivre pour vivre », de Claude Lelouch, où j'ai fait « Les mercenaires au Congo » et « La guerre aux liottins ». Et tout le monde avait cru que c'était des documents authentiques. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de publicité. Et Claude m'a mis après mon temps et j'ai rappelé au générique au début. Tellement il a été content de mon travail. Donc ça a été vraiment mon début, parce que j'avais monté une équipe de 15 bonhommes. Je faisais des combats de gladiateurs, où il y a maintenant Cap Promille, c'était le village Astérix. Et tous les soirs, on faisait des combats avec les glaives, les boucliers, les tridents, et des trucs comme ça. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et j'ai monté mon équipe là, et après je l'ai amené un peu partout, en Allemagne, en Autriche, tous les pays que j'ai fait de l'unique, partout. Et j'ai tourné un peu partout. Après, j'ai été vachement connu. Et j'ai fait un accident en Arborgring, avec une GT40 Ford, qui était mal préparée. Au lieu d'emboîter les trucs de sécurité, les arceaux, au lieu de les emboîter, ils allaient souver. Chose qu'il ne faut jamais faire. Donc j'ai plongé avec la voiture, les arceaux se sont pétés, ont transpercé mon siège entre les côtes, dont j'aurais pu être un peu scié. Ma tête est passée à travers le toit. En fait, c'était un miracle. C'était bon pour le film, parce que le mec se tuait. C'est avec Gilles Delamarre que j'ai commencé. C'est-à-dire que dans un film, il y a une poursuite de voiture, et j'étais toujours à ses fesses. Et Gilles m'avait remarqué. C'était dans quel film, par contre ? C'était dans un film ? Ouais, mais je ne me rappelle plus le titre. Il y en a quand même dans quel film. Et donc, il m'a pris sous son aile protectrice. Il m'a un peu appris le métier. Malheureusement, il s'est tué bêtement, comme vous savez, comme Floride, où il a pris le déflecteur dans la tombe. Et là, son agent m'a appelé. Il m'a dit, M. Rousseau, ou M. La Guise, Gilles devait partir à Rome travailler avec des cabriolets. Est-ce qu'on pouvait y aller à sa place ? Donc, je suis allé à Rome, j'y suis là, et j'ai tourné avec des cabriolets, où je faisais des tournons en cabriolets. C'est-à-dire que je mettais une barre juste derrière la toile, et je faisais des tournons avec des cabriolets Alfa Romeo. Et là, tous les cascadeurs italiens qui faisaient que des westerns sont venus me voir, en disant, nous on fait que des westerns, on fait que du cheval, on ne pouvait pas rester à Rome, nous apprendre la moto, la voiture, etc. Et moi, à l'époque ici, j'étais number one. Donc j'ai réfléchi. Donc je ne suis pas resté. J'avais ma famille ici et tout. Mais j'aurais pu faire qu'aller à Rome. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été très sportif. Et donc, pour moi, ça a été un peu une facilité de faire de la cascade sur mon côté sportif. C'est-à-dire que j'ai toujours été souple. J'étais un des rares qui se prenait une voiture de face, où je passais par-dessus le capot, par-dessus le toit. Je me posais une voiture à 50-60 km heure et je tombais sur la calame. Sans casque, sans rien, puisque c'était filmé. Donc j'ai fait quand même des choses au début, que pas tellement de gens faisaient. Alors ça a commencé comme ça. Je me suis fait remarquer. Et c'est parti un peu de là. Après, j'ai eu beaucoup de boulot. Je faisais quatre films en même temps à Victorine. Parce qu'à l'époque, à la Victorine, ça marchait. Ils ont le plus grand plateau d'Europe. Et ça ne marche pas parce qu'ils n'attirent pas les films ici. Il y a une direction qui n'attire pas tellement les films ici. On est monté l'année dernière avec Belmondo. On avait un nucléaire. Je vais voir l'état de... Ces studios vides complètement. Il y a des bureaux partout. Il y a des loges pour les comédiens. Il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt un centre d'affaires. Ah oui ! Moi, je m'entendais super avec Lautner. Bien sûr, Georges Lautner prenait toujours les mêmes. Technicien, acteur, cascadeur. Bon, avec Lautner. Je me suis bien entendu avec le louche. Il n'y a pas eu de soucis. Et j'ai fait des films à l'époque avec un méteur en scène. Bon, pour qu'on ne parle plus. Oui. C'est « Gauble, ça joue aux vies ». J'ai fait « Le temps des loups » avec Charles Latamour, avec Robert Rossen, avec des trucs comme ça à l'époque. Et donc, j'ai tourné avec des réalisateurs qui étaient quand même très compétents, quoi. Et qui me disaient... Moi, je recevais un scénario. Il y avait marqué « Poursuite de voiture », « Bagarre » et tout. Et moi, j'écrivais tout le reste. Eh oui ! J'ai marqué une voiture, « Cascade de voiture », « Bagarre » machin. Et moi, à mon côté, j'écrivais tout. Et je réglais après avec mes cascades. Alors, moi, j'ai eu le seul problème que j'ai eu. Et Ventura m'avait averti. Il m'avait dit « Toi, tu vas te mettre sur la gueule avec Bronson ». Alors, j'ai dit « Ah bon ? ». Il m'a dit « Oui » parce que lui, il avait fait « Le baiser de la mort ». Il avait fait un film sur les voyous, la mafia et tout. Et il ne s'était pas entendu avec. Il m'a dit « Tel que je te connais, Pierrot, vous allez vous mettre sur la gueule ». Et à un moment donné, quand on répète une bagarre, on la répète mécaniquement. Un, deux, trois, quatre... Bon. Et lui, dès le début, il me prend, il me balance contre le mur, il m'ouvre derrière, il me casse la montre. Alors, c'était en dessous de le film. C'était quel film d'ailleurs ? On rappelle ? Alors, c'était « Adulami » ou un truc comme ça. Ah oui, oui. D'accord, d'accord. Et je me suis jeté sur lui, je l'ai couché au sol, parce qu'il voulait toujours rentrer ses bras. Je les avais aussi reculé, donc ça le faisait un peu... ça le remerde un petit peu. Et je lui ai mis le coude sur la gorge, et j'étais en train de prendre le doigt. Alors, ils m'ont sauté dessus, et les caméras par terre, et tout... Ça a été un bordel incroyable. Tournage arrêté, tournage arrêté, et on reprendra. Et dans l'après-midi, je me promène à 4-3000, et je le vois arriver. Je lui dis « Tiens, là, ça a payé dans 4-3000 ». Et il arrive vers moi, et il me dit « Excuse me ». Il s'est excusé. Et après, ça a marché. Mais ça a été... ça a été dur. Quand il a fait une petite fois dans l'Ouest... Par exemple, oui. Où il ne parle pas beaucoup. Il n'a même pas parlé anglophone. Parce que lui, c'était un mineur, hein. Oui. Mineur Docker. Plus Chimisky, ça peut être. Oui, oui. Genre. Alors... Oui, il a pris la grosse tête tout de suite. Il n'a pas parlé à fond d'un, non ? C'était une fois d'anglais. De l'an, j'ai fait... J'ai fait un film avec lui. Moi, je l'ai doublé plusieurs fois, hein. Oui, oui, bien sûr. Et donc, j'ai fait un film où je l'ai doublé à l'épée. Et là, il m'a dit que c'est plus gros, plus grand et tout. Et après, il m'a un peu trahi, quoi. C'était un film au Olonto. Il m'a stéphane. Lino Venturon ? Ben bonjour. Jean-Paul ? qui c'est le Kjøsjurgensk, où j'ai tourné en Autriche avec lui, mais enfin les deux c'est Lino et Jean-Paul, c'est-à-dire que Jean-Paul a jamais été doublé, mais je faisais des cascades pour moi, les miennes, et lui je faisais les siennes, parce que dernièrement ils ont passé le film à la peur sur la ville, c'est des trucs invraisemblables. J'ai fait l'enverdeur, moi, où j'étais donc le doublé Jacques Brel, quand il glisse du toit et que Lino le rattrape avec la chasse des toilettes, donc j'ai fait ce truc, et la première fois, il y avait du vent, et je balançais sous le toit à 30 mètres d'eau, et Ventura, qui n'aimait pas, quand il y avait des cascades, il partait, il s'est mis devant la caméra de Molinaro, il a dit, oh, on fait du cinéma, on retournera quand il n'y aura plus de ventre. Il a dit, et toi, là-haut, si tu continues que je monte, tu te pètes la gueule. Oui, parce que ce morceau-là, par exemple, c'était pas en studio, c'était vraiment... Oui, oui, oui. D'accord. C'est vraiment sous les toits. Julien, c'était pas un cascadeur, c'était un règleur, c'était un mec qui écrivait, c'était un technicien de la cascade, mais lui-même n'était pas capable de faire des cascades. C'était un règleur qui avait des belles idées et tout. Parce qu'il s'appelle coordinateur. Voilà, coordinateur. Bon, moi, j'étais stunt coordinateur aussi, mais lui avait beaucoup d'idées et beaucoup de techniques. Ils m'ont un peu tous célébrés, mais le plus, c'est que j'en ai cinq qui n'ont jamais été battus. Et surtout celui que j'ai fait pour mon ami Levois-Albert, à Monaco, où j'ai fait un sous-hélicoptère de 850 mètres, avec une remontée de 600 mètres. Et mon cardiologue m'a dit, je te touche la main, t'es mort. Parce qu'à la remontée, rupture d'anébrisme, décorchage de la peau de gardère. Alors, j'ai dit, bon, écoute, on verra. Et après le sous, je suis allé le voir, il m'a dit, t'es un martien. Alors, M. Rosso, j'ai vu que vous étiez très ami avec Le Prince Albert. Et est-ce que c'est lui qui a un petit peu dessiné de la cascade à Monaco, le saut à l'élastique ? C'est-à-dire que c'est lui qui a voulu que je le fasse à Monaco. D'accord. Quand je suis très copain avec lui depuis plus de 20 ans, et que c'est un mec simple et formidable, de gentillesse extrême. Dernièrement, il était en voiture avec les gardes du corps, et il est sorti de la voiture pour venir m'embrasser, et c'est avec ceux-là. Vraiment, vraiment super. C'est un bon, il fait bien son métier de prince. Mais malheureusement, à une époque, on se voyait tout le temps, toutes les semaines, on bouffe ensemble. Et je lui ai dit, le jour où tu n'auras plus ton papain, tu n'auras plus le temps. Parce qu'il sillonne le monde. Il sillonne le monde. Il est rarement à Monaco, franchement. Bon là, Charmaine, qui m'a fait des fantastiques, gentil et tout, joli, gentil et tout. Mais il est tout le temps en train de bouffer. Il est toujours en protocole. Il est invité à droite, à gauche, le matin, le soir. Le trapèze-hélicoptère, c'était un truc que j'ai fait jouer à l'épingle-caldier à l'air-retour. Donc, j'ai eu un problème de cervical, bien sûr, parce que c'est trois heures, trois heures et demie à l'air-retour. Elle est un peu fatiguée. Alors, je me suspendais par les jambes, je me relevais, je m'assiedais. Mais la vitesse, à un moment donné, je me suis retourné, parce que j'en prenais pas à la gueule, et j'ai eu le cervical qui m'a été un peu déplacé. Mais celui-là n'a jamais été battu non plus. C'est quand même très long, j'étais sponsorisé par le groupe Partouche. Non, non, pas du tout. D'accord. Non, 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 c'est l'autenaire. L'autenaire, c'est l'autenaire. C'était Jean-Paul, hein ? C'était Jean-Paul Bellemont, non ? Oui. Et donc, vous vous voyez dit tout à l'heure que... Expliquez-nous la cascade d'Empeur sur la ligne, par exemple, sur le... Ah, sur le métro. Vous êtes présent, vous ? Hein ? Vous êtes présent. Vous êtes là, ce jour-là ? Non, j'étais pas là-même. D'accord. Mais là, il a fait un truc... Mais toujours, au dernier moment, il fait des choses qui ne sont pas prévues, Jean-Paul. D'accord. Le coup du métro, c'est un truc de fou. Il faut qu'il se couche pour ne pas toucher les fils. Quand il vise du toit, il n'y a rien en dessous. Il n'y a que les gouttières qu'il avait renforcées. Bon, c'est un truc incroyable, hein ? La scène de l'hélicoptère, à la fin, quand il va se battre avec l'acteur italien, là ? Oui. C'est pareil, c'est lui qui se balade, qui se balance et tout ? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas une petite anecdote sur Jean-Paul, avec vous, sur un tournage ? Euh... Qui vous a marqué ? Une petite anecdote avec Jean-Paul, j'en ai... Bien, bien sûr. J'en ai surtout en dehors des tournages. Ah, j'en ai une importante, je vais vous couper. Quand il a l'accident, dans Hold Up. Ouais. Vous êtes là ? Non. D'accord, avec Alexandre Arcadier. Je suis là, ça. D'accord. Qu'est-ce qui a été pour vous, mal vu, mal prévu ? Ben, ça a été le chauffeur qui a donné un coup de frein brusque et que Jean-Paul a tapé, voilà. Ouais, dans le crâne, hein ? Moi, par exemple, avec Jean-Paul, ce qu'on a fait un matin à 6 heures, on est casco, au lieu de monter par l'ascenseur, on est monté un peu par la façade. Alors, ça a été un peu... Tout le monde regardait, elle s'est étonnée, il dit, vous allez où, là ? Elle dit, j'allais dans la chambre. Mais par où ? Ben, par la façade. On n'a pas par l'ascenseur. Et on est monté par la façade. On a plongé dans une chambre, il s'est trompé, il y a un couple qui s'est réveillé. Et il dit, ah, excusez-moi, c'est pas ma chambre, Jean-Paul Benvenon a chanté. Et on a changé, on est allé dans l'automne. Quelque part, vous êtes les Yamakasi, vous savez, ces jeunes qui sautent sur les toits. Ouais. Quelque part, c'est vous qui avez lancé ça. Sans le voir, hein. Sans le voir, puisque vous avez pris quand même des risques. Justement, je rebondis, l'homme de Rio, vous étiez sur le tournage ? Non, à Gilles Delamare. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, Tom Cruise, c'est toutes des images de synthèse. Il ne fait rien du tout, ce mec-là. Et la plupart des choses sont des images de synthèse. Et moi, je le vois. C'est mon métier. Et donc, la cascade n'a plus rien à voir avec nous, ce qu'on faisait à l'époque. Nous, on prenait des risques, quand même. On prenait des risques calculés, on prenait des risques. Alors maintenant, quand je vois, ils en ont plein la bouche de Tom Cruise, mais quand ils sont accrochés à l'avion et tout, c'est toutes des images de synthèse. Il ne fait rien du tout, là. Alors, c'est vrai que je suis un peu écoeuré quand on voit les films comme ça. Et ça se voit, les images de synthèse. C'est un mec fantastique comme règleur. C'est un règleur fantastique qui a fait presque tout avec Jean-Paul. Il a fait beaucoup de choses avec Jean-Paul. Et c'est un mec qu'on regrette beaucoup parce qu'il avait une technique de réglage fantastique. C'était précis. Ah, très précis et tout. C'était un mec, quand il descendait sur la côte, moi, je le faisais travailler avec moi. Il me faisait monter à Paris, souvent, je travaillais avec lui. Ah, il me faisait un binôme, d'accord. Oui, c'est un mec super. Ah non. Oui, en plus, il a eu la chance de connaître, par exemple, Jean-Marais. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marais ? Jean-Marais, c'était bel moment nouveau. Il ne se faisait jamais doubler. La cheval, les chutes et tout, c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ah oui, ça a été un des premiers à faire ces cascades. Moi, je dis qu'il n'y a plus de films. Je dis qu'il ne se passe plus rien. Les nouveaux films, maintenant, à part quelques films américains, mais en France, on est à la traîne. On est à la traîne, vraiment. Oui, peut-être parce qu'on manque de grands comédiens, justement. Ben voilà, je parle toujours du même. Bon, qui est un fou de Jean-Paul. Quand on a eu Jean-Paul, il manque du jardin. Jean-Dujardin, oui. C'est un mec qui a fait des choses et tout. C'est un bon comédien. Mais il n'y a personne, il n'y a plus personne. Les mecs comme Ventura, tout ça, tout ça, ça existe un peu. On a eu Gabin, Ventura, Belmondo, Delon, c'est fini. C'est fini, tout ça. C'est la fin du cinéma français. Allez, les gars, rendez-vous à la Victorine. Les TV Célébrités, aujourd'hui, on est super contents. Pierre Rousseau va arriver. On va faire des images à la Victorine, les studios où lui, il a fait plein de films. Et Christian, viens nous expliquer un peu son historique. Eh oui, bonjour. Pierre Rousseau, c'est un cascadeur professionnel. Il était très jeune quand il a commencé, un peu par hasard. Et il a donc participé à 200 films. Mais là, il a croisé des gens comme Montand, comme Delon, comme Belmondo. Il nous a raconté plein d'histoires. Et je peux vous dire que ça va être très intéressant parce qu'en plus, c'est un cascadeur qui a tenté des records du monde et qui les a réussi un peu partout, justement, dans le monde. Merci pour cette émission. Parce que j'ai revu toute ma vie de cascadeur. D'ailleurs, j'avais une stratégie. C'est la moment où je cours. Et c'est dommage de voir la Victorine. Merci. 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 Merci.